Hello tout le monde! Comment on se retrouve? Je reviens à la vie! Post-Rénaud! On se retrouve déjà dans un cadre un peu plus familier où je suis en train de me maquiller et vous jaser comme d'hab de quoi. Hier je me suis pas maquillée comme très souvent dernièrement là, c'est fou comme que j'avais pas le temps, genre t'sais j'aime tellement ça mais comme les Rénaud m'occupaient tellement que j'avais skippé ça de ma routine totalement pis le problème c'est juste que je me maquille tout le temps avec des produits que j'étais en train de tester dans mon petit bac, pis j'ai eu beaucoup de retards, fait qu'il y a plein d'affaires comme dans le temps des fêtes et tout que j'ai pas eu le temps de vous parler, fait que je me reprends en main! En plus là j'ai fait tout un gros ménage comme je vous montrais dans le dernier vlog de mon petit coin de produits à tester, ça va vraiment m'aider à être plus efficace, parce que là tout est clean, la maison est restée quand même assez propre depuis mon tournage là, le petit genre de house tour que Silo 57 ont fait, si vous voulez aller vous abonner à la chaîne Youtube là, c'est comme via le journal de Montréal, mais je vais vous partager tout ça quand ça va sortir, mais c'est en février que ça sort, fait que la maison est restée pas mal clean de tout ça pis je suis vraiment contente, parce que ça fait vraiment du bien au moral pis ça me permet de retrouver un peu ma routine, de ravoir juste du temps en fait pour ce qui est vraiment important là t'sais, parce que là 3 mois à vivre tout le temps dans le bordel là, j'ai trouvé ça rough, d'ailleurs je vous en dirai plus tantôt, parce que ce matin j'ai lancé une petite FAQ salle de bain sur Instastory, je vous ai demandé aussi dans le dernier vlog c'était quoi vos questions, j'en ai screenshoté, quelques-unes pardon, et je voulais répondre à ça tantôt là, genre au début du vlog, juste pour conclure sur le sujet officiellement, sinon ben la salle de bain je veux dire, on est vraiment content là, on dirait que je réalise à moitié encore, vu que j'étais tellement trop là-dedans, genre ça va me prendre peut-être encore quelques semaines avant de complètement réaliser, mais comme à chaque fois que je passe devant je suis comme, ah t'sais genre un apaisement là vraiment, pis quand je prends des bains ou des douches même, les deux on capote là, on a l'impression d'être à l'hôtel, ça nous fait tellement un grand bien, c'est fou mais t'sais, dans un sens on utilise cette pièce-là à tous les jours, fait que c'est sûr que c'est une pièce importante, pis ça influençait sur mon efficacité, sur mon humeur et tout, fait que 2 ans plus tard, c'est fait, finalement, je suis vraiment contente là, le résultat c'est amplement à la hauteur de mes attentes, c'est vraiment une salle de bain de rêve, d'ailleurs je suis vraiment contente que vous aimiez, j'ai reçu juste des bons commentaires, tout le monde capote, il y en a plein aussi qui disent, oh mon dieu, je m'attendais pas à ça, genre que ça soit si beau et tout, j'ai vraiment l'impression que Sophie à son dernier passage a comme fait un petit coup de baguette magique là, fait que je vais vous en reparler tantôt, il reste encore tous les petits trucs de finition, mais là ce week-end on a décidé de prendre ça off là, honnêtement on a rien fait par rapport à la salle de bain, genre les petites retouches que je devais faire, j'ai toujours pas mon eau qui coule dans l'évier, il est juste stand-by là, le plombier s'en vient bientôt, parce qu'on vient juste de trouver la pièce qui nous manquait, fait que bref, je vais finir de me préparer, je sais que j'ai l'air bizarre en ce moment, j'ai comme commencé par les lèvres, le teint, je fais jamais ça, là je trouvais qu'il me manquait cruellement de sourcils, fait que je suis en train de tester toutes sortes de petits produits en même temps que je vous parle, ça c'est un crayon à sourcils de MAC là, je pense que je vous l'ai déjà présenté, mais je l'aime vraiment, je sais pas pourquoi sur internet il est comme mal noté, les gens disaient qu'il préférait l'ancienne formule, mais moi je l'ai pas testé, fait que lui je l'aime bien gros, c'est le Brow Styler je pense, ouais c'est ça, j'ai testé un petit illuminateur de Too Faced, le genre de petit brillant holo comme ça, c'est Fancy Pink Diamond, sur mes lèvres, oh mon dieu, j'aime tellement ces rouges à lèvres là, c'est le 23, dans les rouges veloutées sans transfert de Sephora, ils sont tellement bons, c'est comme les Kat Von D je trouve, mais texture peut-être plus crémeuse que liquide, mais ils tiennent tellement bien, c'est vraiment rare que je maquille mes lèvres, mais là j'ai comme une accumulation de produits lèvres à tester pour mon blog, fait que je vais activer la patente, parce que là mon blog, je pense que ça fait deux mois que j'ai rien posté dessus, c'est terrible, ça me manque cruellement, si j'ai le temps aujourd'hui, je vais faire un petit article à soir genre, mon dieu ça fait genre 10 minutes que je parle, je veux tout le temps que mes vlogs soient les plus courts, je suis pas capable, je suis désolée, vous le savez maintenant, bref, je vais me mettre un petit mascara et tout, puis je vous revois tantôt, officiellement, bye! Bon là il est midi, fait que je voulais juste vous montrer qu'est-ce que je mange, puis après on va passer à la FAQ! Menom menom, c'est full simple, c'est genre des, comment on appelle ça, pas des quesadillas, des tortillas, je sais plus! Mais tu prends un tortilla comme ça, au blé ou pas, et dedans tu mets tout ce qu'il y a là, donc du riz, riz brun, 20 minutes, avec de la salsa, comme ça, et de la coriandre, parce que c'est full bon, moi j'en mets plein, et aussi des haricots noirs qu'on rajoute par-dessus ça, de l'avocat, il date d'hier, fait qu'il est pas très beau, excusez son avance, et du petit fromage rôpé! Fait que tout ça, on le met là-dedans, on va rouler, puis le faire cuire dans la poêle! Bon appétit! Hum! T'as marron! Ah oui, il y a du jus de lime, j'ai oublié de le mettre dans le riz! Oups! Ok, donc je vais aller rechercher vos questions! Je vais commencer par des questions que j'ai screenshotées, qui étaient en dessous de mon vlog. J'ai une question ici de Lori Fleury, qui dit « Wow, c'est incroyablement beau, merci! » Ma question, « Comment établir un budget de réno, quelle chose va la peine d'investir plus? » Oh, ça c'est vraiment une bonne question! Mais je pense que c'est propre à chacun, t'sais, je veux dire, moi il fallait tout refaire ça, c'était certain, depuis le début, je voulais comme from scratch quasiment, il y a juste les murs qu'on n'a pas changé, mais les planchers, tout ça, ça a été changé. Donc peut-être que vous, vous avez pas besoin de faire ça, peut-être que votre bain actuel est correct, t'sais, c'est vraiment dur de faire un portrait de tout ça, là. Mais c'est sûr que si votre salle de bain est démonnée comme la mienne, que les couleurs, mettons, de l'évier, de la toilette et du bain vous plaisent pas, c'est sûr que ça, faut le changer. Pis y'a différents tris dans les bains, y'en a à 500$, y'en a à 2000$, y'en a des moins chers que ça aussi, mais t'sais, ça je pense que c'est des choses assez classiques, assez essentielles qui vont durer dans le temps, on s'entend, là, une toilette blanche, un bain blanc, c'est des trucs indémodables, fait que ça vaut la peine d'investir là-dedans, ça c'est certain. Après la robinetterie, des choses comme ça, y'a plein de qualités, hein, y'a plein de prix différents, c'est sûr qu'il faut penser à long terme aussi, c'est pas quelque chose qu'on a envie de refaire à chaque année, des rénaux de salle de bain, fait que moi, je pense personnellement que ça vaut la peine des fois de payer plus pis d'avoir vraiment de la qualité. Même chose pour tout ce qui est la main-d'oeuvre, s'il y a des choses que vous êtes pas capable de faire, confiez ça à un professionnel, là, vous allez vous faire vraiment moins chier, c'est sûr que ça va coûter pas mal plus cher, on dit tout le temps que quand vous faites faire des travaux, par quelqu'un, ça va vous coûter comme le double au total que si vous l'aviez fait vous-même, mais si vous pouvez pas faire de plomberie, ce qui se peut fortement, faites-le pas, t'sais, ça va être un risque de dégâts d'eau plus tard pis ça va vous coûter encore plus cher, pis vous allez tout d'abord recommencer, mettons, fait que c'est pas une bonne idée, fait que c'est sûr qu'il faut se garder un budget pour la main-d'oeuvre, tout ce que vous êtes pas capable de faire, il faut le déléguer à un professionnel de confiance. T'sais, des fois, un jobineux que t'as pas eu de référence, qui fait ça en dessous de la table, t'auras pas de garantie, là, s'il y a quelque chose qui pète, là, ça se peut que ce soit une mauvaise personne, pis que tu sois poignée avec tes problèmes après, fait qu'il faut penser à ces choses-là. Donc, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais c'est vraiment personnel à chaque personne, je dirais. Bon, évidemment, question qui est revenue énormément, le coût, Margot ici me demande, je sais que c'est personnel, mais tous les rénaux ont coûté combien? J'ai fait un calcul, on a classé les factures à matin, parce qu'on a plein de choses à retourner, donc c'est sûr que le coût va descendre un peu, des choses qu'on a achetées pour rien et tout ça, mais j'ai fait un calcul, pis c'est exactement le chiffre que j'imaginais dans ma tête récemment, après avoir calculé comme ça, rapido. Je savais que pour la main-d'oeuvre, j'en ai à peu près pour 5000$, je pense que je suis tombée sur des gens qui chargeaient dans la moyenne, mais t'sais, mettons, un menuisier, ça peut être 50$ à l'heure et tout ça, donc tout dépendant du travail qu'il y a à faire, faut vraiment se garder un budget pour ça, parce que je pense que c'est ce qui coûte très cher, comme je dis à la fin, ça peut doubler, t'sais, comme votre coût total. Fait qu'on a délégué la plomberie et la menuiserie qu'on pouvait pas faire, ça inclut changer les planchers, créer des nouveaux murs, il y avait tout ce qui est le plâtre avec le sablage des joints et tout ça, c'était vraiment une plus grosse job que je pensais, fait que finalement, on l'a laissé faire, la céramique aussi, sauf pour le dosseret, pis le coulis, finalement, on l'a fait nous-mêmes, mais pour la main-d'oeuvre, donc tout ça qu'on pouvait vraiment pas faire, toute la plomberie et tout ça, ça nous a coûté à peu près 5000$, pis il me reste encore une visite ici, donc ça va remonter un petit peu. Donc c'est quasiment la moitié de mon coût total, je vous dirais, c'est ça que je dis, ça monte très très vite. Le reste pour tout ce qui est des achats, comme l'achat de bois pour la vanité et tout ça, qui nous a coûté à peu près... En fait, ça nous a coûté, je pense, attendez, je l'ai sur mon ordi, je pense que ça a coûté 370, ouais, 370 au Langevin et Forêt, pour ce qui est des tablettes qu'on a fait nous-mêmes, et le meuble vanité, ce qui est vraiment très bon comme prix, parce que des vanités déjà toutes faites, si vous en achetez comme chez Home Depot ou ailleurs, souvent c'est dans les 1000$ en partant, ça peut être 1000 à 2000$ un mobilier comme ça de salle de bain, fait qu'on est vraiment contentes de l'avoir fait nous-mêmes, ça a été quand même assez long comme processus, mais on a sauvé beaucoup d'argent, à part, il évalue que ça a coûté peut-être à peu près 200$ faire le meuble, donc c'est vraiment économique. Sinon, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on a dû acheter que peut-être que vous n'aurez pas acheté, tu sais, nous, on n'avait pas de fan, donc on a fait travailler les gars pour poser une fan, puis juste en acheter une bonne, ça a coûté 200$, mettons, fait que ça monte très très vite. Le miroir, 40$, les paniers, j'en avais pour 91$ de rangement, je compte même pas les serviettes là-dedans, parce que ça vaut vraiment la peine selon moi, mais c'est comme des petits extras, des petits accessoires et tout. Chez Home Depot, on est allé tellement souvent pour acheter différents outils, trucs de quincaillerie, tout ça, qu'on en a pour 960$. On est allé, je pense, genre 30 fois pendant 3 mois. La céramique, j'en avais pour un peu moins que 500$, donc quand même, j'avais pas une si grande surface à faire, mais j'avais quand même le sol, toute la douche et mon doserie, mon backsplash là. Mon luminaire était pas trop cher, c'était une centaine de dollars. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les robinetteries, les portes vitrées, le bain, tout ça, c'est sûr que c'est toujours dans les centaines de dollars. Il y a des choses aussi qu'on a eues comme en collaboration ou en cadeau, donc je les ai comptées en fait pour donner comme la valeur totale du projet, si vous feriez la même chose exactement chez vous, mais en réalité ça nous a coûté un peu moins que ça. Mais le total final, ça serait 10213$, ce que je trouve très cher pour une si petite pièce, mais comme je dis, moi, il fallait que je recommence tout à zéro. Il y a des choses que vous, vous allez pas avoir à refaire forcément, fait que fiez-vous pas là-dessus, là, je suis sûre qu'il y a moyen de faire une pièce, ben, ça devrait être vraiment moins cher. Moi, au début, on avait comme estimé plus un genre de 7000$ avec la designer. Ça dépend justement aussi si vous prenez une designer ou non, ça peut coûter dans les milliers, là, pour des projets comme ça. Donc, je veux pas vous faire peur avec le 10 000$, c'est plus ce que je pensais. Moi, au début, début du processus, on m'avait dit, oui, des fois, les salles de bain, ça peut coûter 10 000$. En fait, il y a pas de limite, là, ça peut coûter 5 000$ comme 15 000$, là, tu sais, ça dépend de ce que vous faites. Mais nous, on a fait beaucoup, beaucoup, comme vous avez vu, ça s'est étalé sur quasiment 3 mois, fait que c'est pour ça que ça a coûté si cher, j'ai l'impression, en tout cas, la valeur de tout ce que j'ai, ça serait un 10 000$. Mais, faut pas oublier que ça, ça aide beaucoup pour la valeur de la maison quand on va revendre, tu sais, les cuisines, les salles de bain, c'est full important dans une maison. Donc, c'est un investissement, il y a toujours moyen d'emprunter aussi si vous avez pas cet argent-là sur le coup, que vous voulez justement upgrader votre maison, mais sans vous ruiner si vous avez pas le 10 000$ dans vos comptes. Il y a du financement qui est possible dans le fond, mais ouais, c'est ça, c'est la valeur que j'avais estimée, mais la moitié, quasiment, c'est pour la main-d'oeuvre. Donc, ça donne une bonne idée. J'ai reçu souvent cette question-là aussi, ça me fait rire. Carly Ferry, ce qui me demandait ça, comment ça se passe avec mon pommeau de douche, est-ce que je suis capable de me laver sans laver mes cheveux forcément à chaque fois? Au sens où, avant, j'avais un truc qu'on pouvait prendre dans les mains, là, un pommeau qu'on pouvait, comment on appelle ça, téléphone ou je sais pas quoi, douche-téléphone. Donc, c'est sûr que si je veux me laver sans mettre un bonnet de douche, je pouvais faire comme ça, mais honnêtement, moi, je mets tout le temps des bonnets de douche, fait que ça change rien à ma vie, en fait. Je me lave jamais avec le truc de même, tu sais, pour pas mouiller mes cheveux, je vais juste mettre un casque de bain puis aller dans la douche, no matter what. Donc, ça change pas grand-chose, puis même que je l'ai essayé une fois à date, juste avec le jet comme ça, on a une douche pluie dans le fond maintenant, donc c'est comme beaucoup plus large, mais ça tombe droit. J'avais peur que ça tombe pas assez fort, que genre, j'aurais de la misère à laver mes cheveux, j'avais peur, en tout cas, j'avais l'impression qu'on manquait de pression, mais je l'ai testé hier, puis ça va super bien pour laver les cheveux et tout ça. En fait, j'adore ça, je préfère ça à l'ancien qu'on avait, qui était un diamètre comme ça, parce que là, c'est comme si ça vient tout te recouvrir, fait que t'as moins froid quand tu mets ça full chaud, t'es genre, oh wow, c'est super agréable pour de vrai, moi, je suis convertie à 100%. Puis je l'ai essayé l'autre fois de me laver sans casse de douche, juste en me reculant le corps, puis j'ai pas eu de problème, parce que ça revole moins fort, j'ai l'impression que l'autre, ben j'ai pas de problème, je peux juste le mettre un peu en angle, ça tombe sur moi, puis ça mouille même pas mes cheveux, fait que je l'ai fait sans casse de bain, chose que j'étais pas capable de faire avant, fait que non, pas de problème pour ça. Il y a plein de gens qui me demandent où est-ce qu'on se lavait pendant les rénaux, mais ça, j'ai répondu, il y a peut-être 4 vlogs, j'ai montré, en fait, on a une autre salle de bain au sous-sol, qu'il y a une mini-douche, mais une douche, pareil, fait que je l'ai toute vlogguée, si vous l'allez voir. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont demandé si on s'est chicané avec Pat, parce que eux, c'est arrivé dans les rénaux, puis je sais que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Pas tant que ça, je vous avoue, au début, t'sais, j'avais dit à Sophia, il y a des choses que Pat veut absolument dans la salle de bain, nanana, puis finalement, il a été super flexible au bout du compte, qu'il a dit, je vous fais confiance pour la déco, il s'est plus mêlé de ça, puis je pense qu'il y a alors le reste de ça, en tout cas, nous, il y a rien qu'on changerait, là, vraiment. Donc, c'est ça, ça a bien été quand même dans le processus, c'est plus à la fin, puis c'est un peu de ma faute, parce que je me suis mis un deadline, une date limite, parce que je recommençais, t'sais, à avoir édition papier, puis plein d'affaires, je voulais être comme libérée de ça le 15 janvier. C'était mon deadline que je me suis mis juste comme ça. Ah oui, aussi, parce qu'il y avait le tournage dans la maison, je pense que c'est pour ça que j'essayais de combiner les deux, vu qu'on filmait ici. Je me suis dit, t'as qu'à l'aide, ça serait le fun que les rénaux de salle de bain soient terminés. Fait que c'était mon deadline, et on a beaucoup rushé la dernière semaine. C'était une semaine où j'ai eu zéro temps libre pour moi, genre absolument rien, je faisais un peu de post-médiaux sociaux, mais à peine, à peine, à peine. Puis dès qu'ils rentraient de travailler le soir à 9h30, on se mettait là-dessus, mais t'sais, on s'entend, mettons que tu commences à travailler là-dessus à 10h, là, à minuit, t'es déjà fatiguée, puis tu veux te coucher, fait qu'il y a eu des tensions la dernière semaine, quand justement on avait moins d'énergie, moins de concentration, les choses commençaient à mal aller, genre on se trompe dans nos mesures, on coupe quelque chose qu'il fallait pas, on accroche de quoi, t'sais, fait qu'il y a eu beaucoup de petits accros, de petites bad luck en fin de parcours, comme notre robinet qu'on avait choisi, des petits trucs de même, fait que c'est sûr que là, ça build up, puis que tu te tannes aussi, genre du fait que c'est tout le temps un bordel dans la maison, puis que t'as plus de routine pendant ce temps-là. Là, je vais joindre ça à une autre question, il y en a qui me demandaient, c'est ça, qu'est-ce que t'en retires un peu du processus, qu'est-ce que t'as aimé, pas aimé, ce que j'ai pas aimé, c'est ça en fait, c'est pas le processus des rénaux, parce que je suis quelqu'un qui adore créer, j'aime ça voir des choses se transformer, que ce soit une face ou une pièce, je me rappelle même d'un soir que j'étais en train de peinturer, puis je me suis dit, je pense que je vais m'ennuyer, quand il y aura plus les rénaux, vous imaginez? J'ai eu des montagnes russes d'émotions pendant le processus, des fois ça changeait même dans la même journée, mais c'était vraiment rough de perdre ma routine, t'sais, en plus, en même temps que le temps des fêtes et tout, ça a été vraiment rough, je me suis pas reposée du tout pendant cette période-là, mais ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est vraiment que c'est ça, c'est pas les rénaux en tant que tels qui me stressent, ce qui se passait dans la pièce, c'est tout ce que ça génère autour, genre j'en venais pas d'avoir autant de débris, d'ailleurs on est toujours pas retournés à l'écosemple, on avait comme pas le temps, c'était fou, pis t'sais, comme quand il y a des affaires qui traînent partout, tu peux pas passer la balayeuse normalement, tu peux pas avoir un petit coin cocooning, genre chaque pièce était contaminée par les rénaux, ça avait pas de sens, donc t'sais, vraiment le fait de perdre ma routine, pis que ça soit tout le temps un bordel partout, mais que je puisse pas régler ça, parce qu'on doit laisser, genre, toutes les affaires traîner, parce qu'on en a besoin bientôt, quand tu commences à tout rentrer dans la pièce placée, ça fait du bien, genre, fait que moi c'était vraiment ça, mais non, c'est pas trop chicané, je dirais, là, c'était plus de la tension à la fin, y'a pas eu de chicane majeure. Lucie me demande, je voudrais savoir les coûts, ça s'est dit, quel pourcentage avez-vous fait vous-même, et est-ce que c'est compliqué à concorder les différentes personnes impliquées? Oh my god, tellement! Mais moi, par chance, mon menuisier, mon plombier se connaissait, donc ça, j'ai aimé ça, parce qu'ils savaient comment l'autre travaillait, pis ils approuvaient ça, là, t'sais, fait que ça, ça allait super bien, ils pouvaient communiquer entre eux, parce que c'est ça, moi, ce que j'ai réalisé aussi, c'est que, c'est fou comment, y'a tout un étape qui dépend d'un autre, là, toi, tu te fais un horaire dans ta tête, mais ça marche pas de même, parce que t'as jamais fait de rénaux, pis t'es comme, ah ok, ah merde, ça, on peut pas avancer, ça, ça dépend de ça, 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 fait que oui, c'est vraiment compliqué, faut que les deux reviennent, comme, souvent, à intervalles, comme ça, et évidemment, je suis pas leur seule cliente, moi, c'est ça que j'ai réalisé, en fait, c'est que, quand vous engagez une équipe à temps plein, ça va bien, généralement, mais quand vous êtes un contrat, ben, ils vont être flexibles selon leur horaire, pis les autres contrats qu'ils ont, t'sais, fait que je suis pas tout seule, je suis pas une priorité pour eux, dans un certain sens, fait que j'ai trouvé ça vraiment difficile d'essayer de faire un horaire, parce que moi, je fonctionne comme ça, avec un agenda, un horaire, j'aime ça, prévoir les choses, et tout, pis là, ben, à chaque fois que je faisais un plan, ça chiait, parce que, t'sais, des fois, vu que t'as un contrat ailleurs, je sais pas, il peut y avoir un problème là-bas, donc là, ops, le lendemain, la personne peut plus venir chez vous, ça arrive, là, c'est normal, mais je me disais, mon dieu, une chance que je travaille à la maison, pis que je suis souvent ici, parce que si j'avais une job temps plein comme Pat, à l'extérieur, quand est-ce qu'il viendrait, au sens où nous, ça nous rassurait d'être là, à la maison, pendant les travaux, mais si vous accordez votre confiance à toute personne, vous pouvez aussi leur laisser les clés, là, t'sais, fait que ça, c'est à vous de voir, mais je me suis vraiment demandé, dans le processus, comment les gens faisaient, parce que, en étant souvent ici, je trouvais ça quand même compliqué, t'sais, j'ai dû annuler, reporter des rendez-vous, des choses comme ça, pour m'adapter, parce que je voulais que ça avance plus vite, fait que oui, j'ai trouvé ça complexe, ce que j'ai trouvé dur aussi, c'est de trouver, justement, les bonnes personnes pour le projet, parce qu'avec Sophia, on avait contacté différents plombiers, pis y'en a beaucoup qui voulaient pas qu'on fasse la céramique nous-mêmes, par exemple, ce qu'on pensait faire au début, t'sais, parce que, si jamais il y avait un dégodeau, ils voulaient pas que ça se retourne contre eux, donc c'est toutes des choses comme ça qu'on a appris, qu'on a eu l'expérience en le faisant, dans mon cas, ça a été vraiment long de trouver les bonnes personnes, mais on voulait des gens de confiance, on voulait des références, donc on n'a pas pris le premier menuisier sur la liste de je sais pas quoi. Fait que ouais, ça, c'est dans mes apprentissages que je retire, je vais aller voir s'il y a d'autres questions différentes. Est-ce que vous vous étiez fixé un budget? Ben non, parce qu'en fait, pour rien, dans la maison, moi, je fonctionne pas vraiment avec des budgets, pour être franche avec vous, je suis quelqu'un de très économe, comme je vous l'ai déjà dit sûrement. J'avais quand même estimé justement, c'est sûr que ça serait 5000 au début, après ça c'était 7000 selon la designer, finalement on est à 10 000, fait que voilà. Et c'est tout pour les questions ici, je vais aller voir sur InstaStory maintenant. Quelle a été l'étape la plus longue pour toi? Oh my god, tout. Tout a été long. C'est une autre chose que j'ai appris dans le processus, genre il n'y a rien qui se fait vite. Dans des Renault de même, il n'y a rien qui est un petit projet de 5 minutes, rien. On dirait que tout s'est étalé sur des semaines, tu sais, genre changer le plancher, ok là l'autre week-end quand on avait le temps, on posait la céramique, faire le meuble, ça s'est étiré sur toute la période là, entre aller acheter ce qu'il faut, retourner acheter des affaires qu'on a oubliées, couper le bois, le sabler, moi le peinturer, lui le teindre, ça a été tellement long. Changer la porte nous-mêmes, faire les tablettes nous-mêmes, l'affaire c'est ça, c'est qu'on avait plusieurs petits projets, mais en fait c'est tous des gros projets. C'est encore des coups, des étapes que vous allez vous sauver si vous faites pas comme moi un petit rangement, qu'il faut changer la porte, adapter certaines choses, tu sais, mais tout a été long, genre j'en revenais pas. Ça me prenait des heures de travail, à chaque fois que je me dédiais à la salle de bain, là c'était des heures de travail, toute la journée des fois même. Pourquoi avoir opté pour un bain plus petit? Bonne question! Ben c'est parce qu'on a essayé de récupérer de l'espace, moi j'ai des besoins qui sont... J'ai beaucoup de produits, j'ai réduit ça, mais j'ai quand même beaucoup de produits, ça reste une de mes passions, ça va pas changer du jour au lendemain, fait que j'avais besoin beaucoup de storage pour mes produits, parce qu'avant, comment c'était, ok, le bain était plus grand, mais j'avais aucun espace de rangement autour, on rangeait tout dans la vanité, mais là comme j'avais une vanité ouverte, je savais que j'aurais moins de rangement, fait qu'on l'a récupéré en hauteur, à côté du bain, et pour de vrai, moi ça me fait rien, là, que le bain soit plus petit, Pat il prend pas de bain, fait que ça dérange pas vraiment la longueur, lui c'est plus la hauteur qu'on est allé récupérer pour lui, on a mis le pommeau confortable, parce qu'anciennement il l'avait ici, ok? Fait que c'est ça, avec mes deux paniers de choses que j'utilise à chaque jour, lui aussi, qui sont dans la vanité, les petits trucs cute, parce que c'est ça qui est le fun, quand tu optimises ton rangement, ta décote, ben je veux dire, tu peux en mettre, là, pis ça fait beau, pis non, c'est pas juste temporaire, t'sais, fait que c'est ça que j'ai aimé, moi je trouve que c'était une super solution, qu'est-ce qu'on a fait, les produits vont plus traîner dans la douche comme avant, je pense que j'avais 50 bouteilles, genre, dans la douche, là, c'était ridicule, là, je peux juste les attraper sur mes petits paniers à côté, c'est vraiment pratique, ça a été bien pensé, donc c'est pour ça qu'on a rapetissé le bain, en fait, c'est pour se donner plus de rangement, parce que j'ai un très gros rangement dans la pièce, mais il est dans le toit, pis c'est tellement pas accessible, c'est tellement chiant aller se pencher pour attraper des choses là-dedans que j'en voulais pas trop, là, dans le fond. Quelles sont tes inspirations? Elles sont toutes sur Pinterest, pis tu peux aller checker mon vlog avec Sophia, le premier qu'on a fait, où est-ce qu'on en parle. Christine Dulude, ah ben tiens, je vais prendre sa question, je la connais pas, mais elle s'appelle Dulude, fait que c'est sûr que je réponds. Comment décrirais-tu le style que tu as voulu représenter dans ta salle de bain? Ben moi, le style de ma maison, c'est tout ce qui est vieillot, un peu, pis scandinave, c'est ça qui me fait tripper, c'est vraiment une majorité de blanc avec des accents de bois, parce que je trouve que ça met en valeur le bois, donc ça a été ça, il y a des petites touches un peu plus campagnardes aussi, ça, j'adore ça, tu sais, comme le lambris, c'était une des affaires que je voulais depuis le début, là, ça, ça a pas changé, le lambris qui remplaçait les tuiles qu'on avait sur le mur, à peu près à la même hauteur, là, ça a resté. La chose qu'on a changé, c'est de mettre une petite trim en bois, que je trouvais que ça faisait justement très scandinave, j'aimais vraiment ça. Pis aussi, la vibe que je voulais, c'était vraiment quelque chose de spa, tu sais, quelque chose de relaxant, pis c'est un commentaire qui est revenu souvent, fait que je suis contente, tout le monde dit, oh mon Dieu, on dirait une toilette d'hôtel ou de spa, justement, fait que je suis vraiment contente, le résultat est apaisant, lumineux, plus moderne, mais en même temps, un petit touche vintage que je trouve super chaleureuse, fait que je suis trop contente du résultat, pour de vrai, là. D'où viennent tes paniers en osier? En dessous du meuble de pattes? Bonne question, en fait, je les ai trouvés dans une vente des garages, donc c'est pour ça que j'ai pas tagué de marque sur Instagram, mais ils étaient déjà à moi. Allô, ma belle! Qu'est-ce que tu fais, ma coucouette? Aimes-tu tes nouvelles serviettes? Oui! C'est lesquelles du Simons? Déjà, je les ai montrées dans le dernier vlog que j'ai acheté à la déco, je pense. J'ai oublié le nom, coton... C'est-tu coton égyptien? C'était comme les premières en entrant dans un magasin, je sais pas, mais oui, je tripe dessus. Honnêtement, là, je comprends pas que j'ai pu m'en passer si longtemps. C'est là que je réalise que mes anciennes étaient vraiment pas douces. Pis sont plus petites aussi, mes anciennes. Fait que là, oh non, ça, là, je mets ça en sortant de la douche, je me sens comme une reine, là, c'est pas compliqué, là. Pat, la première fois qu'il a pris sa douche, il a fait, oh mon Dieu, c'était comme être à l'hôtel. Pis c'est vraiment ça le feeling, vu que tout est comme... Tout beau, tout lumineux, pis tu sors, pis tu mets ta petite serviette, t'es genre, oh mon Dieu, c'est tellement doux. Ça, c'est vraiment un petit luxe niaiseux que j'aurais dû me permettre plus tôt. Mais je voulais que ce soit ma récompense à la fin des rénaux, pis c'est ça, pis c'était vraiment un bon investissement, là. J'en ai juste quatre, mais je vous jure, là, oh mon Dieu, elles sont tellement, tellement douces. Trop contente. C'est ce qui va conclure, oh, mon fini de peinture, est-ce que c'est moi? Non, ça peut pas être moi pour salle de bain. C'est comme satiné. Pis c'est la Bare Ultra Pure White. C'est vraiment un blanc parfait. Ah oui, ça, c'est vrai. C'est un enfant qui me tapait ses nerfs pendant le processus. Je me suis rendu compte que la céramique, la toilette, le bain, tout est des blancs différents. Fait que si vous êtes une maniaque du blanc, là, watch out, parce que vous allez virer folle avec ça. Vous n'aurez jamais le même blanc partout. Au début, j'étais comme, ah, mon bain est jaune. Oh mon Dieu, mes tuiles sortent grises, pis tout. En tout cas, fait que ça, c'est pour les questions. Je veux juste aller regarder parce que je m'étais pris des petites notes d'affaires à vous partager, vraiment pour conclure. Des choses que j'ai apprises que je peux vous transférer, peut-être qui vont servir si vous vous rénover un jour. Un truc que je peux vous dire déjà, c'est idéalement, faites venir votre designer et votre entrepreneur général ou menuisier quelconque, là. Faites-les venir en même temps. Parce que ça peut arriver des fois qu'une designer a une idée qui va être esthétique, mais au sens pratique pour le menuisier ou les gars qui travaillent sur votre table de bain, ça sera pas réalisable. Donc, ça peut être bon de les avoir en même temps, t'sais. Au début, juste pour s'assurer que tout va rouler, parce que nous, on a eu quand même des petites surprises, c'était rien de grave finalement, mais il est arrivé des petites choses, t'sais. Aussi, pas hésiter de discuter des détails qui pourraient vous sembler anodins, mais si vous avez jamais fait de renault, pis il y a des choses que vous êtes pas sûrs comment faire, ou que, je sais pas, le menuisier, il a fait une étape, pis vous êtes comme pas sûrs comment dealer avec ça, comme nous, la membrane, au début, on catchait pas trop c'était quoi, et tout ça, fait que peu importe, là, hésitez pas à poser des questions. Parce que si vous défaites quelque chose qu'ils ont fait, pensant qu'il fallait faire comme ça, finalement, non, t'sais, ça va faire de la marde après. Fait que vous êtes mieux de juste autant vérifier, je pense que tout le monde aime mieux ça, que vous fassiez des choses comme dans leur dos un peu, pis qu'après ça, ça aille mal. Même chose avec la designer, là, posez-lui vos petites questions, si vous hésitez pour une étape déco, et tout ça, ça vaut vraiment la peine de leur demander, là. C'est très rassurant, surtout quand c'est votre première fois comme moi, t'sais. J'avais écrit aussi ne pas se dépêcher, parce que moi, je voulais aller vite, mais en même temps, je trouve ça le fun de voir l'évolution, t'sais, comme, ça peut aller vite, là, sinon, les étapes, la pièce se transforme très vite, pis, je sais pas, en le faisant comme ça sur deux mois et demi, on dirait que j'ai eu le temps de m'habituer à chaque étape, pis de me faire comme, ok, oui, ça, j'aime ça, je confirme que j'aime ça. J'aurais eu peur, là, qu'on fasse ça du jour au lendemain, faire comme, oh, t'sais, on dirait que ça fait tellement un gros changement qu'il aurait fallu, je m'adapte souvent. J'avais noté aussi l'histoire des portes, là, c'est, si vous voulez des portes vitrées qui sont pas vertantes un peu, il faut payer plus cher, ça, je vous l'avais dit dans le dernier vlog, mais en gros, c'est ça que je retire, c'est que c'est plus long que je pensais, ça a coûté plus cher qu'on pensait, c'était le fun, le processus, mais c'est très demandant, je pense que, honnêtement, c'est la pire pièce à faire, là, il y a la cuisine aussi qui est quelque chose, parce qu'on cuisine dedans et tout ça, mais la salle de bain, là, surtout, si vous en avez pas une deuxième, là, c'est assez salaud, je trouve. C'était long, cher, mais ça vaut tellement la peine. Je changerais pour rien au monde, j'aurais aimé ça faire ça avant deux ans, parce que ça fait deux ans qu'on habite ici, mais je suis contente, c'est vraiment parfait, tout était comme c'était censé être, je crois. Donc voilà, c'est ce qui conclut officiellement le chapitre sur la salle de bain. J'espère que vous avez aimé, j'espère que ça répond à vos questions, fait que je vais dîner, faire un petit peu de travail, puis je vous revois tantôt, d'après moi, on va avoir le temps de faire Marie Kondo, yeah! Allô tout le monde, petit changement de programme, je parlerai pas trop fort, parce qu'il y a pas de temps, puis je vais aller le rejoindre très bientôt, étant donné qu'il est minuit. Mais ouais, je voulais conclure le vlog comme ça, en fait, là, on est comme une semaine plus tard, quasiment. En fait, ce vlog-là, c'était censé être moitié FAQ maison, et moitié je teste la méthode de rangement de Marie Kondo, mais premièrement, c'est trop long, je savais que ça allait faire ça, fait que je comptais déjà, genre, mettre mes vlogs en deux parties, parce que là, celui FAQ maison fait déjà 24 minutes, donc c'est en masse long. Et là, je regardais pour mes fichiers Marie Kondo, et je les ai pas tous. D'après moi, j'ai dû comme les supprimer directement sur une carte quand j'ai filmé ma routine cette semaine, je sais pas trop, mais j'ai juste comme le début, les explications, le ménage de mes mes vêtements, qui vont jusqu'ici. Puis j'avais filmé bien trois clips après ça, qui était en fait le reveal. Fait que là, je suis comme, qu'est-ce que je fais? Je voulais vraiment vous faire un vlog dédié au rangement KonMari, puis là, ben, j'ai comme le processus, mais pas le résultat final. C'est un peu plate, là, puis on s'entend que je veux pas recommencer, mes vêtements donnés sont déjà donnés. Fait que je sais pas trop quoi faire, là. J'ai une photo dans mon sel du bordel final, ben, de tout ce que je voulais donner, en fait, mais j'ai pas les clips de fin. Fait que je trouve ça un peu plate. Je sais pas si je vais recommencer, changer mon idée, ou vous faire quand même un vlog, ou vous me voyez trier mes vêtements, mais le résultat final en photo, en tout cas, vous me direz qu'est-ce que vous préférez dans les commentaires. Je suis un petit peu triste de ça ce soir. C'est très rare que ça m'arrive maintenant, après de cette temps sur YouTube, de perdre des fichiers, mais c'est encore une réalité à laquelle les Youtubers doivent faire face. J'ai l'air full sérieuse, non, non, mais c'est une bad look, là, mais ça me fait gérer. Parce que je déteste recommencer des choses, et dans ce cas-ci, ça se recommence même pas, en fait. Fait que, c'est ça. Je vais prendre le temps d'y penser, vous me direz qu'est-ce que vous en pensez, pis moi, je voulais vous sortir ça dans quelques jours, mais là, on verra, là, s'il faut que je refilme quelque chose, ou changer mon concept, we'll see. En tout cas, au moins, vous saurez que j'ai fait du Marie Kondo dans les derniers jours, et que ça a été ô combien merveilleux. Fait que, bref, désolée, je sais que c'était peut-être un peu plate, là, comme vlog, le FAQ, Rénaud, salle de bain, mais c'est ce que je peux vous offrir pour l'instant avec mes petits problèmes techniques. Pis ça, ben, ça conclut officiellement le chapitre sur la salle de bain. En plus, tantôt, le plombier est venu pour poser officiellement notre robinet. Fait que là, la salle de bain est 100% fonctionnelle. Il va nous rester des petits retours, des petits projets à faire comme ça dans les prochaines semaines, week-ends. Mais sinon, elle est vraiment terminée, et on est extrêmement heureux, encore une fois. Fait que, merci de nous avoir suivis là-dedans. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions au moins. Si vous en avez d'autres, laissez-les en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous répondre directement. Et voilà, donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et un petit like. Et sur ce, ben, je vous dis à dans quelques jours, je sais pas exactement quand, mais pour un vlog, range-moi! Yeah! On aime ça! Bye tout le monde! Bisous, bonne nuit!